Il était une fois un couple de bûcherons qui avait sept enfants. Quand il est né, le plus jeune était si petit que sa taille ne dépassait pas celle d'un pouce. C'est pourquoi on l'appelait le petit poussé. Il était devenu le souffre-douleur de la maison. Ses frères se moquaient sans arrêt de sa petite taille et lui donnaient toujours à porter des choses beaucoup trop lourdes pour lui. Le petit poussé ne disait rien. Il traînait et portait les branchages comme il pouvait, sans se soucier des moqueries de ses frères. Pour dire la vérité, il était beaucoup plus malin qu'eux. Une année, il y eut une terrible famine dans le pays. Plus rien à manger pour la famille. Le pauvre bûcheron, déjà très pauvre, eut de plus en plus de mal à nourrir ses sept enfants. Un soir, pendant que les enfants dormaient, sans avoir rien mangé comme d'habitude, le bûcheron dit à sa femme « Je ne supporterai pas longtemps de voir mes enfants mourir de faim sous nos yeux. Demain, nous irons dans la forêt et pendant qu'ils feront des fagots de bois, nous nous enfuirons. » Sa femme se mit à pleurer et essaya de le faire changer d'avis. Mais ce fut impossible. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que le petit poussé s'était caché sous le banc et avait tout entendu. Le lendemain, il se leva bien avant les autres et courut jusqu'au ruisseau. Il remplit ses poches de petits cailloux blancs et retourna à la maison retrouver ses frères. Et le matin, tout le monde partit dans la forêt. Le père se mit à couper du bois comme si de rien n'était et les enfants faisaient des fagots comme d'habitude. Et hop ! Un clin d'œil à sa femme et les voilà tous les deux qui disparaissent en courant par un petit sentier détourné. Quand les enfants se rendirent compte qu'ils étaient tout seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissa crier puis leur dit. « N'ayez pas peur, mes frères. Je vous ramènerai à la maison. Suivez-moi. » Sans que personne ne le voie, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Et c'est très facilement, en suivant ces petits cailloux, que le petit poussé ramena ses frères à la maison. En écoutant derrière la porte, ils entendirent leur papa et leur maman se lamenter. « Mais où sont-ils ? Quelle tristesse de les avoir abandonnés ! » « Nous voilà ! Nous voilà ! » cria le petit poussé en entrant dans la maison. Leur maman les serra très fort contre elle en pleurant. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le seigneur du village, qui leur devait de l'argent depuis très longtemps, leur fit envoyer la somme par un de ses fidèles coursiers. Et ce fut la fête ce soir-là dans la petite maison des bûcherons. Ils mangèrent de bon appétit et la maison était pleine de rire et de chant. Mais lorsque tout l'argent fut dépensé, il n'y eut plus rien à manger. Le bûcheron et sa femme décidèrent une fois de plus de les perdre dans la forêt. Mais attention ! Bien plus loin que la première fois, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Mais le petit poussé qui était caché sous le banc avait une fois de plus tout entendu. Et le lendemain, il se leva très tôt pour aller chercher des petits cailloux à la rivière. Mais quand il voulut sortir de la maison, la porte était fermée à clé, à double tour, impossible d'aller jusqu'à la rivière. Heureusement, juste avant de partir, la maman leur donna à chacun un bout de pain pour le déjeuner. Le petit poussé se dit qu'ils se serviraient des miettes de pain comme ils s'étaient servi des petits cailloux. Ils allèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, les parents s'enfuirent en courant par un petit sentier sans se faire voir. « Ne vous inquiétez pas ! » dit le petit poussé. « Nous allons facilement rentrer à la maison. J'ai semé des miettes de pain ! » Mais hélas, plus une seule miette de pain sur le chemin. « Les oiseaux avaient tout mangé. Les enfants étaient perdus. » La nuit vint et le vent se leva tellement fort qu'ils croyaient entendre de tous côtés des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Il n'osait presque pas se parler ni tourner la tête. Puis il se mit à pleuvoir, une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient tout crottés ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa en haut d'un arbre pour essayer de se repérer dans la forêt. « Je vois une lumière ! Je vois une lumière ! C'est une maison ! Nous sommes sauvés, mes frères ! Nous sommes sauvés ! » Ils marchèrent longtemps vers cette lumière et arrivèrent enfin devant une petite maison. Ils frappèrent à la porte et une vieille femme vint leur ouvrir. Le petit poussé lui expliqua qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui cherchaient un endroit pour dormir. La femme se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants ! Où êtes-vous venus ? Savez-vous que c'est la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ? » « Hélas, madame ! » lui répondit le petit poussé. « Si vous ne nous gardez pas chez vous, ce sont les loups qui nous mangeront. » La femme de l'ogre eut pitié d'eux et les fit entrer. Ils se blottirent devant la cheminée où un mouton entier était en train de cuire. C'était pour le dîner de l'ogre. Soudain, on frappa à la porte. Quatre grands coups qui firent trembler la maison du sol au plafond. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda si son souper était prêt. Puis il renifla à gauche et à droite et dit « Ça sent la chair fraîche ! » « C'est le mouton, mon cher mari, qui est en train de cuire pour ton repas ! » Mais l'ogre n'en croyait pas un mot. « Ça sent la chair fraîche, te dis-je encore une fois ! » Et disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ha ha ! Voilà donc comment tu veux me tromper, maudite femme ! Voilà de la nourriture pour recevoir trois ogres de mes amis qui doivent venir me voir ces jours-ci ! » Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Les pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres. Il alla prendre un grand couteau et en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Vous avez encore tant de viande ! Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon ! » « Ah, tu as raison ! Donne-leur bien à manger afin qu'ils ne maigrissent pas et va les coucher ! » Sa femme fut ravie et leur porta à manger. Mais ils avaient tellement peur qu'ils n'ont rien avalé. Il faut savoir que l'ogre avait sept filles, qu'il n'était encore que des enfants. Ses petites ogresses avaient des petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës. Elle s'était couchée de bonne heure, toutes les sept dans un grand lit et il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Et c'est dans ce lit que la femme de l'ogre coucha les sept petits garçons, chacun avec un bonnet de nuit sur la tête. Le petit poussé ne dormait pas. Il avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête. Il se leva, prit les bonnets de ses frères et le sien, enleva les couronnes des filles et leur mit à la place les bonnets. Il mit les couronnes sur la tête de ses frères et sur la sienne, en se disant que comme ça, l'ogre allait les confondre. Vers minuit, l'ogre se réveilla, se leva brusquement de son lit, prit un grand couteau et monta à pas de loup vers la chambre. Il s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous, sauf le petit poussé qui eut très peur quand l'ogre lui caressa la tête. Il sentit les couronnes. « Ah ! Que mes filles sont belles ! » Puis il se dirigea vers l'autre lit et sentit les bonnets. « Ah ! Les voilà, ces chers petits garçons ! » Et sans le savoir, il trancha la gorge à ses sept filles et repartit se coucher, satisfait du travail accompli. Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller rapidement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit sans savoir où ils allaient. À son réveil, l'ogre monta dans la chambre et trouva ses sept filles égorgées dans leur lit. « Ah ! Qu'ai-je fait là ? Ces petits garnements vont me le payer ! Femme, donne-moi vite mes bottes de sept lieux que je les rattrape ! » Et il se lança à la poursuite des sept enfants qui virent l'ogre qui sautait les montagnes et les rivières et arrivait vers eux. « Vite, vite ! Cachons-nous derrière ce rocher ! » Mais l'ogre, qui était très fatigué, alla s'asseoir sur le même rocher où les petits garçons s'étaient cachés et il se mit à ronfler effroyablement. « Courez jusqu'à la maison et ne vous arrêtez pas ! » murmura le petit poussé. Puis il s'approcha de l'ogre et lui retira doucement ses bottes. Elles étaient immenses, mais elles étaient magiques et quand le petit poussé les enfila, elles rétrécirent comme si elles étaient faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre. Il y trouva sa femme qui se lamentait d'avoir perdu ses filles. « Madame, votre mari est en danger. Il a été fait prisonnier par des voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son or et tout son argent. » La femme de l'ogre, tremblante de peur, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. Et le petit poussé, chargé de toutes les richesses de l'ogre, revint à la maison où toute la famille le reçut avec des cris de joie. Ils n'auraient plus jamais faim et ne seraient surtout plus jamais obligés de perdre leurs enfants dans la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada